Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mardi, on est mardi 20 décembre, ça va vite, 5 jours de Noël, 20 décembre 2022. Merci d'être là avec moi. Ça va vraiment mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Ce qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement, on le sait depuis deux ans à peu près, c'est tragique pour le citoyen ordinaire qui a vu une inflation s'installer de façon stratosphérique. On a vu aussi, ça fait que votre salaire diminue de 10, 15, 20, 30 % la valeur de votre salaire, de votre argent. Et ça devient difficile de joindre les deux bouts pour beaucoup. Tu as d'autres contextes aussi, d'autres histoires parallèles, des grandes usines de toutes sortes de produits, de productions alimentaires qui ont été brûlées, qui ont explosé à travers le monde. C'est assez hallucinant, vous en avez déjà fait une liste assez exhaustive et spectaculairement élevée comme nombre d'usines qui ont été incendiées, soit accidentellement ou criminellement, je ne sais pas. Et les changements climatiques font en sorte que la productivité agricole a diminué dans le monde de beaucoup. Ça, sans compter la nouvelle tuile qui nous tombe sur la tête, le nouveau fléau. Ce n'est pas nouveau comme fléau, mais ce fléau qui ne veut pas s'arrêter. Et c'est la grippe aviaire qui touche, je vous en ai parlé, il n'y a pas longtemps. Aux États-Unis, on a tué des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de poulets. Par mesure préventive, souvent, il y a quelques bêtes qui sont infectées, mais on y va avec des abattages de masse pour essayer de contenir la pandémie de cette grippe aviaire qui touche les volailles. On a tué, en Angleterre, je vous en parlais la semaine dernière, la moitié des dindes qui sont élevées en nature, des dindes qu'on appelle organiques, juste à l'approche des fêtes, ce n'est pas un cadeau. Et ce qu'on appelle les œufs d'une pôle en liberté en Europe, mais surtout, on parle d'ici de l'Angleterre, le gouvernement a exigé le confinement des poulets, imagine-toi, ce qui fait qu'après un... à l'intérieur en confinement, tu vas te retrouver, une semaine peut-être, sans œufs de poules en liberté. Qui aurait pensé ça un jour, qu'on se retrouverait dans des situations aussi catastrophiques que ça, nous les... développées ou riches. Donc, la misère est en train de s'installer. Les politiques, qu'on peut qualifier de gauchistoïdes sur l'ensemble de la planète, mais surtout en Europe, puis aux États-Unis maintenant avec Biden, puis au Canada avec Justin Trudeau, où il n'y a pas vraiment d'opposition, puis de toute façon, le système est là, que ce soit un parti ou un autre. Tu as toujours cette... ligne directrice gauchistoïde qui s'en va dans la même direction, il n'y a rien qui change. C'est pas... C'est pas de... C'est pas jojo, comme on dit. C'est pas jojo, puis je sais pas comment ça va se terminer. Ça va se terminer dans la plus grande misère, ça c'est certain. Qui va payer le prix? C'est encore le petit, parce que le gros, lui, il a les poches pleines. Il n'est pas touché par ça. Donc, France 24 nous rapporte que l'Europe est en proie à la pire épidémie de grippe aviaire de son histoire. L'Europe a été saisie par l'épidémie de grippe aviaire la plus dévastatrice de son histoire au cours de l'année écoulée, ont déclaré mardi les autorités sanitaires européennes, alors que des experts étudient la faisabilité des vaccinations. Puis d'ailleurs, il n'y a aucun vraiment danger pour la transmission vers l'humain. Je pense qu'il y a eu un cas peut-être, mais c'était vraiment banal. Entre octobre 2021 et septembre 2022, environ 2500 foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des exploitations agricoles de 37 pays européens, ont indiqué l'autorité européenne de sécurité des aliments, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Union européenne. Au cours de cette période, quelques 50 millions d'oiseaux ont été abattus dans des exploitations touchées à rapporter l'organisme. Donc, c'est certain que ça vient faire augmenter le prix du poulet. Le bilan n'inclut pas les abattages préventifs de poulet. Imaginez-vous de canards et de dennes qui ont été effectués. Parallèlement aux épidémies, a indiqué l'agence dont tu peux te retrouver avec une centaine de millions d'oiseaux abattus. L'organisme a indiqué que pour la première fois, il n'y avait pas eu de séparation marquée entre deux vagues épidémiques. Le virus n'ayant pas été maîtrisé durant l'été. Cet automne, l'épidémie a été plus virulente que l'an dernier, à la même époque, avec un nombre d'élevages infectés supérieurs de 35 %. Entre le 2 septembre et le 10 décembre 2022, environ 400 foyers ont été enregistrés dans des élevages de 18 pays européens. Le virus a également été détecté plus de 600 fois chez des oiseaux sauvages, notamment des canards et des cygnes, ce qui, selon le rapport, pourrait avoir contribué à la propagation du virus entre les fermes. Les autorités sanitaires étudient la possibilité d'utiliser des vaccins pour arrêter la propagation du virus. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que le risque d'infection chez l'homme allait de faible à faible à moyen pour les personnes travaillant en contact avec les oiseaux, naturellement, et les autres volailles. Donc, très, très difficile en ce moment. Les prix sont toujours en hausse. J'aimerais vous rappeler que quand la... Et ça, on ne vous le dit jamais, mais parce que c'est certain qu'on veut vous faire oublier que vous allez vous appauvrir pour longtemps. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense à ça, mais quand l'inflation va être contrôlée et qu'on va ramener ça à des chiffres plus habituels comme 2-3% ou 1,5-2%, le prix que tu vois de tes aliments, il ne va pas baisser. Il va rester là pour toujours. Puis, il va juste continuer d'augmenter de 1,5 à 2%. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas comme quand les politiciens vont se... Puis les médias vont rapporter les exploits des politiciens qui se péteront les bretelles et qui diront « On a réussi à contrôler l'inflation maintenant. » Bien, les prix ne vont pas baisser là. Ils ne vont pas dire « Mais par contre, les prix que vous voyez là, c'est les prix que vous avez pour toujours maintenant. » Comprends-tu? Puis, on part de là puis on s'en va avec une inflation de 1,5 à 1,2, 1,4 ou 2. Mais les prix ne vont jamais rebaisser. Tu comprends? Il n'y a personne qui t'en parle de ça. Il te donne l'impression que tout le monde est tellement stupide qu'on va imaginer que quand nos politiciens vont venir faire les petits chiens savants devant nous pour nous convaincre qu'ils ont fait un bon travail pour contrôler l'inflation, ils ne te diront jamais que les prix ne vont pas baisser. puis tu as du monde peut-être qui pense que les prix vont baisser, mais les prix ne vont jamais baisser. Ce que tu vois comme prix aujourd'hui, c'est ça qui va rester puis qui va continuer à augmenter de façon graduelle avec un taux d'inflation plus raisonnable. C'est quand même assez hallucinant. Donc, je vous laisse ça. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de distractions aux États-Unis. Trump est la victime du complexe médiatique gauchistoïde qu'on peut comparer au complexe militaro-industriel qui sont des grands cousins, en fait. Donc, tu as le complexe militaro-industriel qui nous envoie toujours en guerre physique puis tu as le complexe médiatique gauchistoïde qui nous envoie en guerre civile qui donne l'impression toujours qu'on est tous en train de s'arracher les cheveux puis de se lancer des pierres alors que c'est complètement ridicule. C'est eux autres qui sont en frédésie puis en hystérie. Donc là, on est en train de vraiment donner toute une leçon à Donald Trump qui a voulu se présenter puis qui a été président puis qui a fait suer le monde. Il donne l'impression qu'il y a juste lui qui serait corrompu si c'était un gars qui n'est même pas politicien puis que l'ensemble des politiciens n'ont jamais été poursuivis pour quoi que ce soit. Ils sont tous enrichis de centaines de millions de dollars pendant qu'ils étaient au pouvoir pendant des décennies. Mais il n'y a rien qui se passe parce que c'est le monde du système. Lui, il ne venait pas du système. Il est venu déranger le système puis on lui donne toute une leçon. Je peux dire que le complexe médiatique gauchistoïde s'amuse vraiment beaucoup. Je vous reviens. que je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501